Bonjour à tous, ça fait trois jours qu'avec Andro on essaie de faire passer cette corde sur une branche qui se trouve à plus de 30 mètres du sol. C'est pour faire une séquence pour vivement dimanche. Vous savez que régulièrement j'apparais dans l'émission, je vais parler de la canopée et des animaux qui dorment dans ces arbres comme ça émergents. Andro sera au drone donc l'idée c'est de faire un plan de moi dans l'arbre qui parle justement des nazis, qui est de tous ces animaux qui exploitent ces très grands arbres et avec le drone qui illustre l'arbre et moi dans la canopée. C'est le concept, on va voir si on y arrive. Donc voilà c'est des jours et du jour d'effort avec Andro, on a fait passer d'abord un fil de pêche, après une petite ficelle, on s'est pris au moins par dix fois, une fois le fil cédé, la cordelette s'est emmêlée, enfin bref ça a été vraiment un très gros effort et donc aujourd'hui c'est le jour J, il fait beau, on attendu il est environ 16 heures donc le soleil va se coucher en fait parce qu'il se couche très tôt ici, la lumière semble parfaite donc c'est le moment idéal pour tester. Et derrière la caméra évidemment c'est Andro. On le voit à la GoPro là ! Oui Michel ! Pour arriver ici c'est vraiment du sport, c'est vraiment du sport, c'est je suis à 30 mètres du sol et pourtant qu'à mi hauteur de l'arbre, c'est vraiment un géant. Ces arbres émergents, ils sortent de la canopée et justement parce qu'ils sont très hauts ils servent de refuge pour beaucoup d'animaux et beaucoup de singes y passent et les naziques s'en servent comme dortoirs. Mais évidemment observer les animaux ici c'est quelque chose de très difficile, je monte pas ici tous les jours mais j'ai une technique, j'utilise ces petites caméras qui sont des caméras automatiques qui se déclenchent au passage des animaux. Typiquement dans ce genre d'arbre on a des vidéos de naziques et c'est toujours drôle d'ailleurs de les voir assez surpris par la caméra. Mais aussi et surtout même je dirais, il y a un animal très méconnu, il s'agit du bain-thurong. Alors c'est vraiment un animal très méconnu parce que justement il vit comme ça dans les hauteurs, il est nocturne, omnivore, tout noir, il a une queue préhensile et surtout il est très très rare. Et la bonne nouvelle c'est que grâce à une de ces petites caméras, très récemment on a pu enregistrer une femelle avec ses deux petits. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant je redescends parce que pour être honnête c'est pas super confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je viens de passer la journée à suivre les diamants qu'on a relâchés à Sumatra. C'est toujours des grands moments de bonheur de les voir comme ça libre dans la forêt, prendre un bain de soleil. Et puis Jacka, le petit de neuf mois qui est né aussi dans la forêt, c'est génial. Et là sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de Nanto. Et oui, il y a même du réseau ici. Un message de Nanto. Et en fait les gars à Kalimantan viennent de sauver une biche qui était en train de se noyer dans le fleuve. Alors certainement elle a dû être acculée par des chiens. Et les gars l'ont sauvée. Et Nanto a tout filmé avec son téléphone portable. C'est assez impressionnant. un message de Nanto. Un message de Nanto. Un message de Nanto. Un message de Nanto. Sous-titrage ST' 501